salut tout le monde les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une super session une super session surface une des premières de l'année donc pour cette session j'étais avec jo du compte instagram joelunker je vous mets des petites photos parce que franchement il ya du gore sur son compte insta n'hésitez pas à aller le follow en masse il fait vraiment des très jolies bars enfin voilà petite parenthèse terminée donc on a pêché essentiellement en surface on s'était dit justement qu'on voulait pêcher full surface et ça a marché donc on est vraiment content moi j'ai pêché en buzzing et lui il a pêché au stick baits il a utilisé l'asturie 110 coloris blanc nacré le frosty coloris pro blue la taille je ne sais plus et je sais qu'il a utilisé le pachinko 125 coloris ghosty washi et moi de mon côté j'ai utilisé le le diakisha de 90 et le diakisha de 110 avec un coloris plutôt orange et l'autre un coloris plutôt bleu translucide et voilà donc je vous souhaite une très bonne vidéo les gars vous allez voir rester jusqu'à la fin parce qu'il ya un big fish en buzzing qui a donné une sacrée attaque je vous en dis pas plus et je vous laisse regarder la vidéo elle est bonne vidéo les gars là la C'est parti, c'est parti. c'est bon ça il s'est repris à 12 fois tu crois c'est maillé oh ça fait 40 ça oh tiens attaque poisson kéké ton buzzing c'est vraiment une kéké que lui une kéké mais là au niveau de kéké j'ai rarement fait pire oh la vache repart ah yes jacques il valide en buzzing oh c'est magnifique ça tu peux l'échouer là si tu veux ça c'est magnifique ça ça c'est des belles images ah ah oh il a la l'attac ah c'est bon ça qu'est ce que c'est bon c'est piqué bord de gueule ça c'est fait plaisir bon oh 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 je pense parce que franchement l'activité à l'augmente en tout cas au souple c'est ce que j'ai pu remarquer tiens un buzzing ouais c'est petit c'est moins une kéké tout que tout à l'heure mais ça reste quand même dans la catégorie des kéké oh c'est une kéké je suis content parce que je valide mon leurre aussi en buzzing s'il fait plaisir c'est pas très gros mais j'aimerais bien faire un joli quoi oh qu'est ce qu'elle est chaude l'eau ouais ouais il en a il recommence en hauteur pour regarder et bah ils étaient tous derrière par contre on pêchait lentement et ils en voulaient pas oh le délire alors que vous étiez en débutaison oh putain poisson et il me la prévent au en dessous de l'eau enfin en dessous de l'eau en dessous de la surface bah c'est encore encore du pin souille bon c'est des kéké par contre je pense que je vais monter en taille avec mon mon jacchi je vais prendre la taille au dessus tac ouais là c'est vraiment une kéké de kéké ouais ouais carrément 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 c'est sûr c'est une certitude pour moi ça joue sur la taille des proies qu'ils mangent d'habitude et tout ça il fait un plus gros paddle ça va faire du boucan contre souple ça c'était pas vilain ça t'as vu la gerbe d'eau ça c'était pas vilain ça t'as vu la gerbe d'eau la taille ouais c'était maillie je pense oh le délire oh le bruit plus putain allez tu vas accélérer pause ah je suis refait putain même si ça a pas piqué je suis content déjà ça les intéresse j'aurais bien aimé voir la taille qui faisait parce qu'il a une belle éclaboussure ouais il a fait un bruit sourd il a fait un bruit sourd j'ai l'impression que c'est de là c'est qu'il c'est qu'il c'est qu'il c'est pas sur le ouais oh la la quel bonheur putain ouais t'as vu par contre là j'en prends pas ah c'est terrible hein alors que le leurre il est à 2m ouais comme quoi il y a vraiment euh là on a vraiment la preuve que les vibrations ça joue énormément quoi poisson de 55-60 à mon avis si on a un peu de chance c'est avec mon leurre magnifique t'as l'air vu t'as l'air vu lui ouais oh vamos ouais attends je vais te le je vais te l'épuiser ouais elle se décroche il y a un petit eclipse ok oh c'est pas vilain c'est pas vilain oh yes il y a un petit eclipse à ma taille il y a un petit eclipse noir oui oh c'est pas vilain c'est 50 on va voir plus hein un bon 55 hein oh la la mais quel bonheur sérieux oh c'est un bon placard c'est peut-être 60 même ouais ouais j'avais 50 attention ta canne attention ta canne nickel il me l'a coffré le leurre je crois attends je vais le fatiguer un peu parce que là il a encore les watts oh yes oh c'est bon ça oh putain avec mon leurre en plus avec mon leurre je suis refait de ouf oh putain yes oh yes 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 ok c'est bon ça il t'a mis un blue rock en plus il t'a pris dans ton dos hein ouais buzzing comme quoi buzzing c'est redoutable en fait comme technique hein oh c'est bon ça ça filmait ou pas ça filme en plus magnifique oh merci grand plaisir oh l'hameçon texan piqué coin de la gueule ça j'adore le leurre il a été perdu dans la bataille ouais à mon avis il était dégueulé ouais c'est ça il est parti dans l'eau je crois c'est bon ok ouais ouais yes joli fiche hein grosse tête on est vraiment sur un beau poisson là ah yes quel bonheur on va mesurer tout ça ouais très bien tu vois je t'ai dit ah ouais putain même pas ça ouais 55 eh putain je le vois nettement plus gros parce qu'il est massif ouais c'est ça une grosse tête ouais ouais 55 yes bon ça joli fiche ça c'est bon ça joli poisson on a down à à ça on oh yes on venait pour ça comme t'as dit on s'est élevé pour ça voilà les gars un joli poisson de 55 cm je le voyais nettement plus gros on voyait nettement 55 plus mais au final 55 mais t'es juste trapu voilà ça fait plaisir pris en buzzing au diakishad là pendant ce temps la Gio il reste au dur moi je suis au buzzing et puis on va voir ce qu'on a mais il y a une belle activité en surface les poissons qui montent qui suivent ça fait plaisir allez on continue un gros pépère qui monte de loin là j'avais coupé la cam la cam ouais il a pris alors que ton leur était énergie sous l'eau quoi il va falloir passer au diark c'est parmi la reponer non ok juste après ce poisson le soleil a commencé à montrer le bout de son nez il a commencé à percer le voile nuageux qui avait et l'activité a tout de suite cessé donc c'est vraiment c'était vraiment il y avait un lien entre le ciel et l'activité des poissons et donc ensuite plus aucun poisson à l'horizon qu'on a décidé de rentrer donc si on regarde la session c'est quand même une assez bonne session parce qu'on voulait faire du poisson en surface c'est chose faite et en plus il y a un joli poisson à la clé de 55 cm pris en buzzing donc vraiment le buzzing une technique qui peut être redoutable sur les eaux vraiment calmes comme celle ci là parce qu'on voyait on faisait des allers-retours je lançais mon buzzing juste à côté du frosty et parfois je prenais des attaques alors que le frosty prenait aucune attaque donc vraiment il ya une grosse différence ça peut faire déclencher des poissons sur une sur une eau vraiment lisse voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine les amis allez à plus merci je vous dis à la prochaine